Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Goya, que tout le monde connaît, qui vient de publier le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours. C'est l'histoire critique, disons, des interventions militaires françaises sur différents champs. On a déjà parlé sur le site de l'IRIS. Bonjour Michel. On va aujourd'hui parler, bien sûr, de la guerre russo-ukrainienne qui nous occupe. Nous sommes à un mois, puisque nous sommes le 24 mars, à un mois de début de l'offensive militaire russe. L'armée russe semble piétinée. Est-ce que vous partagez cette impression ? Oui, oui, c'est indéniable. C'est un résultat qui est un peu surprenant, en réalité. Une guerre, c'est toujours l'occasion de révélations, c'est toujours l'occasion de surprises. Parce que les armées ne fonctionnent pas en continu. C'est comme si on prenait des équipes de foot qui ne jouaient jamais de match et qui ont dit, vous allez vous rencontrer dans deux ans, mais vous ne jouez aucun match avant. Et donc, pour savoir ce qui va se passer, c'est toujours très compliqué. Donc, on analyse, on suppute, on voit l'état de forme des uns et des autres. Et finalement, la guerre, c'est ça. C'est les armées qui se préparent et qui, d'un seul coup, s'affrontent. Et puis, à chaque fois, c'est une source de grandes surprises. Et là, très clairement, on s'attendait, le premier, à une opération russe beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus rapide. Oui. Moi, j'avais estimé que, vu le rapport de force, en trois semaines, les forces russes seraient sur le Dnieper. Et que, voilà, au moins, les opérations dites majeures seraient terminées. Ce qui aurait pu laisser la place à d'autres formes de combat. Et puis, en fait, non, pas du tout. Parce que... Alors, comment expliquer cela ? Est-ce que les Russes ne sont pas si bien équipés ? Est-ce qu'ils ont surestimé leurs forces ? Alors, d'abord, il y a un problème de plan, simplement. Le plan russe reposait sur des présupposés qui étaient faux. Sur l'idée que le pouvoir du président Zelensky était finalement assez peu légitime et assez faible. Que lui-même, c'était un personnage assez faible. Qu'il y avait une grande frange de la population russophone qui était quand même plutôt favorable à la Russie. Et qui, à la limite, aurait accueilli un peu les forces russes en libérateur. Il y a un présupposé sur la capacité de résistance de l'armée ukrainienne qui était là aussi très sous-estimée. Et donc, à partir de là, un plan très ambitieux d'offensive à grande vitesse avec des... Pour reprendre la terminologie des années 80, avec des armées russes qui attaquent de tous les côtés afin qu'ils s'emparent de Kiev rapidement et qui foncent vers le Dnieper et disloquent tout le dispositif militaire ukrainien et obtiennent une victoire assez rapide. Bon, donc ce plan était visiblement faux. Il n'était pas bon, en tout cas. Mais le pire étant, d'ailleurs, que l'armée russe s'est quand même obstinée à essayer de l'appliquer. Au début, c'est quand même une grande faille du renseignement, alors. Oui, oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Parce que penser que les Ukrainiens n'allaient pas résister, que le sentiment national ukrainien n'était pas aussi fort, c'est donc la confusion entre l'information et le renseignement, le fait de croire à sa propre propagande. Oui, oui, il y a de ça, qui est un phénomène assez classique, surtout dans des régimes un peu autocratiques. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le directeur des affaires ukrainiennes, le cinquième directorat du FSB, donc l'ex-KGB, a été mis à l'écart, a été sanctionné, et plusieurs généraux aussi, parce que visiblement, il y avait eu quelque chose qui n'allait pas. Soit ils se sont eux-mêmes trompés et ont trompé le chef, Vladimir Poutine, soit ils ont, comme bien souvent le cas, expliqué, dit au chef ce qu'ils voulaient entendre. Bon, dans tous les cas de figure, on s'est retrouvés avec une image de la situation qui était déconnectée avec la réalité. Donc à partir de là, c'est difficile de gagner. Et toujours à-t-il que, oui, ces Russes se sont obstinés dans ce plan, jusqu'à, finalement, s'épuiser, s'imbriquer dans les forces ukrainiennes, et finalement échouer, atteindre ce que le Svit s'appelle le point culminant, au moment où... Alors c'est quoi le point culminant ? Alors je vais prendre un autre exemple, ce que Schumpeter appelle, l'économiste Joseph Schumpeter appelle une crise, enfin, la définition de la crise, c'est le moment où, avec les moyens que l'on a, on n'obtient plus de résultats, où les résultats deviennent de plus en plus marginaux, de plus en plus faibles. Et donc, généralement, matière militaire, c'est le début d'un renversement de situation, ou au moins d'une fixation des situations. Outre les failles du renseignement que vous avez mis en avant, un problème de matériel, d'équipement, est-ce que les équipements russes sont à la hauteur ? Est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes surestimé leur capacité matérielle militaire ? Je pense qu'ils ont surtout sous-estimé leur capacité humaine. Ce n'est pas forcément un problème de matériel. L'armée russe, c'est une armée en transition, en réalité. C'est une armée qui était en cours de transformation. À partir de 2008 en particulier, il y a eu des gros efforts qui ont été faits pour essayer de faire de l'armée russe l'équivalent d'une armée occidentale. En fait, le modèle, c'était quand même un peu ça, qu'on voulait faire, une armée professionnelle. Donc la fin de la conscription ? Et des unités, des brigades, on va dire, dans l'armée de terre, plus ou moins autonome, plus petite, plus agile, avec une capacité de projection et en parallèle, une modernisation, effectivement, quand même des équipements. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, ou en tout cas pas aussi vite que prévu, parce qu'il y avait une profonde inertie quand même du système. La professionnalisation, par exemple, elle est très incomplète, par manque de volontaires. Nous, en France, la professionnalisation complète, notre armée, on l'a réalisée en 5 ans. Mais parce qu'il y avait déjà une structure, il y avait déjà une pratique. Une armée professionnelle, ce n'est pas du tout dans la pratique russe, dans l'histoire russe, qui est très attachée à la conscription. L'armée n'est pas très attractive en Russie ? Et puis, voilà. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volontaires pour s'engager, parce que l'avis de soldat russe est quand même assez rude, on va le dire comme ça. Et donc, pas assez de volontaires, et donc obligés de conserver quand même une part de conscription. Donc, un tiers de l'armée russe est composée de conscrits, ce qui impose certaines contraintes, contraintes légales, par exemple, l'interdiction de les engager à l'étranger, sauf situation de guerre. Et puis, des contraintes, je dirais, humaines, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des gens qu'ils sont aussi bien formés qu'ils sont professionnels. On ajoute d'ailleurs un élément particulier, c'est qu'il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Mais il y a aussi, par exemple, les forces aéroportées, qui constituent une armée en soi, et qui attirent les meilleurs, en réalité, des volontaires. Et ce qui, finalement, laisse les moins bonnes recrues, pour dire simplement, dans le reste de l'armée de terre. Et donc, on se retrouve avec une armée de terre russe, les forces terrestres russes, qui sont relativement bien équipées. Alors, c'est un matériel plutôt ancien. Ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre une nouvelle génération d'équipements. Elles existent, mais c'est encore un état de prototype, surtout. Donc, ils se font toujours sur le matériel ancien, qui est abondant, pour le coup, puisqu'il fonctionne sur les stocks de l'armée soviétique, qui sont énormes, et qui le modernisent. Et donc, là, le combat qui est mené en Ukraine est mené avec des équipements des années 70-80, modernisés, simplement. Mais, malgré tout, abondant. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des capacités... Mais on parle de problèmes de communication, qu'ils ont du mal à communiquer, qu'ils ont voulu télécommuniquer avec leur portable, quand ils en ont... Oui, oui. Alors, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes d'organisation. Là aussi, le problème majeur, finalement, de cette armée, c'est qu'elle fait des choses en grand. C'est la première fois depuis 1945, en réalité, qu'elle fait des choses, peut-être en Tchétchénie et encore, mais qu'elle mène une opération d'aussi grande ampleur. Et ça, ça ne s'improvise pas. Les opérations... C'est ça un peu qui nous a trompés aussi, mais les opérations qui étaient menées jusque-là, par exemple, l'annexion de la Crimée, militairement, c'est remarquable. Les offensives qui avaient été menées dans le Donbass en l'été 2014 ou en janvier 2015, avec des forces relativement réduites, bon, elles avaient vaincu l'armée ukrainienne, incontestablement. Même ce qui s'était... L'engagement en Syrie, même s'il n'y a pas de force terrestre, mais c'était plutôt bien géré. Mais là, c'était des opérations de petite ampleur. Là, d'un seul coup, il faut engager neuf armées russes en même temps. Et là, d'un seul coup, on bute sur des problèmes qui n'étaient pas prévus, des problèmes de commandement. Je parlais de l'idée de la transformation incomplète. À un moment, ils ont créé des brigades dans les forces terrestres. Puis après, ils se sont dit non, ça ne marche pas. On va recréer des divisions. Mais ils ont conservé des brigades. Puis ils ont formé des armées et des corps d'armée. Et on se retrouve avec un agglomérat de structures de commandement différentes qui sont engagées en même temps avec des systèmes de commandement qui s'avèrent souvent des systèmes de transmission, de communication qui s'avèrent défaillants. Et donc là, il y a un vrai problème dans le système de commandement. Un indice, c'est qu'il y a quand même cinq généraux qui ont été tués plus trois colonels dont les postes se réoccupaient par des généraux en France. Donc l'équivalent de huit généraux qui ont été tués au combat, ce qui est exceptionnel. Donc ça veut dire que ces gens-là étaient obligés d'aller devant. Et quand des généraux, surtout des généraux russes, sont obligés d'aller devant en première ligne pour comprendre ce qui se passe et essayer de gérer la situation, c'est qu'il y a un gros problème de structure de commandement derrière. On parle déjà de pertes qui équivaleraient à 10 ou 15 000 hommes. Donc 15 000 hommes, c'est l'équivalent des pertes totales en Afghanistan en 10 ans. C'est des chiffres qui vous paraissent crédibles ou un peu exagérés ? Ça me paraît sceptique. Oui, j'ai vu encore une estimation récemment qui parlait de 40 000 pertes au total, enfin morts blessés, prisonniers, déserteurs, etc. Enfin pertes totales. Ça me paraît beaucoup. Je suis assez sceptique. Ça équivaudrait pratiquement au quart, 25% de tout le contingent qui a été engagé en Ukraine, ce qui militairement, à ce taux de perte, on est au bord de la destruction en réalité. On n'en est pas là. On parle beaucoup de renforts tchétchènes mais qui sont dans l'armée, de mercenaires syriens. Quelle est votre évaluation de la situation ? Le problème de l'armée russe, c'est que finalement, elle n'a pas beaucoup de réserves derrière. Donc c'est une armée de volontaires. Il y a quelques conscrits qui ont été engagés, mais la snuffée faction de Vladimir Poutine décourant que des conscrits avaient été engagés en Ukraine et réclamant une commission d'enquête pour dénoncer ce scandale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des armées de volontaires. Il n'y a pas de réserves. Il n'y a pas très peu, par exemple, de réservistes, comme il en existe en France ou surtout aux États-Unis. C'est quelque chose qu'ils ont organisé très récemment et finalement, il y a très peu. Donc quand il faut envoyer des hommes en Ukraine, enfin déjà, on récupère toutes les unités qui n'ont pas été déployées et il n'y en a plus beaucoup. Et puis ensuite, il faut remplacer les pertes, il faut envoyer... Donc on fait feu de tout bois, on récupère des jeunes dans les écoles militaires, on prolonge la durée de service de gens qui devaient partir à la retraite, on les envoie et puis on recrute. On recrute des mercenaires tout azimuts, donc en Syrie, mais aussi en Libye. On récupère des miliciens aux SETT, on récupère... Et puis on fait appel aux forces Tétchènes qui normalement sont dans ce qu'on appelle la Rance Gardia, la garde nationale, mais qui sont engagés, en réalité, en première ligne. C'est un peu de briquet de broc, alors ? Complètement. Complètement. Oui, oui, non, mais je ne suis pas sûr que ça accroisse la qualité totale du dispositif. Au contraire. On pourrait même envisager, vous parlez du point cumulant, parce qu'on pourrait même envisager carrément, non pas un ralentissement, mais un échec, l'armée russe, incapable de conquérir le territoire ukrainien ? Dans l'état actuel des forces, oui, elle en est incapable, ça c'est clair, parce que d'un côté, il y a ces forces qui sont malgré tout limitées, et en équipement, il y a beaucoup de choses, on y revient, mais humainement, qui est très limitée, face à une nation qui est une nation en armes. Et là, on bute aussi sur, comment dire, la différence entre une nation qui est en guerre, officiellement, très clairement, et qui a déclaré la mobilisation générale et soutenue par incontestablement un sentiment national et un patriotisme fervent, et de l'autre côté, une nation qui n'est pas en guerre, puisqu'on se refuse même à dire qu'on est en guerre, c'est une OPEC, c'est une opération extérieure, et à partir de là, donc il n'y a pas de mobilisation, alors ça reviendra peut-être, mais dans ce cas-là, il faudra changer de braquet et dire, il faudra que Vladimir Poutine annonce clairement qu'on est en guerre et qu'on passe à autre chose, ce qui va poser un certain nombre de problèmes qui sont limités. Actuellement, on voit très bien qu'ils sont... Dans le nord de l'Ukraine, toutes les forces russes sont à l'arrêt, elles sont imbriquées avec les forces ukrainiennes, elles n'arrivent plus à avancer, donc elles s'enterrent même, on est en cours de retranchement et de fortification, on creuse des tranchées, on plonge des champs de mines, donc on est en train de se fixer. Dans le sud, c'est un peu la même chose pour d'autres raisons, c'est-à-dire que dans le sud, c'est le seul endroit où finalement, au-delà de la Crimée, où les forces russes ont obtenu quelques succès initialement, mais elles se retrouvent très limitées en nombre, donc là aussi, elles arrivent en surextension. Et puis finalement, l'effort, ce qui reste de la capacité de manœuvre russe, est plutôt concentré sur le Donbass, que ce soit à Mariupol ou même aux limites des provinces du Donbass et des deux républiques séparatistes, avec probablement l'idée de faire pression sur l'armée ukrainienne qui est dans une sorte de saillant, soit pour au mieux essayer de reconquérir le Donbass complètement, puisque les deux républiques constituent une petite partie du Donbass, ce qui pourrait être un objectif stratégique, au moins, c'est l'objectif stratégique quasiment minimal. qui est possible contrairement au reste. Qui est peut-être possible, effectivement, et peut-être, en faisant pression sur cette force ukrainienne dans la région, à obtenir un peu une victoire aussi militaire un peu significative sur l'armée ukrainienne. Donc là, on voit bien que les choses se concentrent dans cette région, mais clairement, les Russes sont en limite de potentiel. Mais les forces ukrainiennes souffrent également beaucoup. Oui, sauf qu'ils ont eu la réserve d'une nation, ce que n'ont pas les Russes. Imaginons que les Russes parviennent jusqu'à Kiev. Ils ne pourront pas y rester. Ils ne pourront pas. L'URSS avait déployé 500 000 hommes, si je ne me trompe pas, pour envahir la Tchécoslovaquie pour mettre fin au printemps de Prague. Là, comment pourrait-il tenir un pays même vidé d'une partie de ses habitants ? Donc, est-ce que l'on peut dire que d'ores et déjà, c'est un échec pour la Russie et qu'ils ne pourront pas tenir l'Ukraine et tenir un changement de régime en mettant durablement un régime fantoche à leur disposition ? Oui, c'est extrêmement probable. La guerre en Tchéchénie, il y a deux guerres en Tchéchénie, il a fallu quand même énormément de temps, presque au moins 10 ans pour mater la Tchéchénie. La Tchéchénie, c'est 1,5 million d'habitants. Donc là, on n'est pas du tout dans la même échelle. On voit les efforts qu'il a fallus pour la Tchéchénie et le degré de violence aussi qui a été utilisé. l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. On n'est pas du tout dans la même dimension. Même l'Afghanistan dans les années 80, on n'est pas du tout dans la même dimension. Donc là, oui, contestablement, les Russes n'ont pas les moyens d'occuper militairement l'Ukraine, surtout, comme c'est probable, s'ils doivent faire face à une forme de rébellion, de résistance généralisée. C'est une mission impossible. Donc voilà, je pense qu'ils en sont peut-être conscients. Mais bon, maintenant, il faut se méfier. Et qu'ils vont probablement se limiter à des objectifs. La bande côtière entre la Crimée et le Donbass ? Voilà, le Donbass et jusqu'à cette bande côtière jusqu'à la Crimée. Et que ça, ils peuvent tenir éventuellement ? Voilà, ça, ils peuvent éventuellement l'obtenir, le négocier. Et puis, ça leur servira de justification. En tout cas, il faut, pour négocier, il faut qu'il y ait de bonnes raisons. Poutine n'a pas assez gagné, très clairement, sur le terrain pour envisager l'arrêt complet des opérations. Zelensky n'a pas assez perdu pour considérer lui-même qu'ils sont vraiment en danger et qu'il faut essayer d'arrêter les choses. Mais on sent que peut-être on s'approche effectivement de cette position un peu d'équilibre. Et donc, un accord pourrait être trouvé en reconnaissant le Donbass, la Crimée. vous pensez que Zelensky pourrait céder là-dessus ou qu'au contraire, on pourrait le pousser à ne pas négocier puisqu'il peut finalement épuiser l'armée russe ? Oui, c'est toute la problématique. En réalité, beaucoup d'Ukrainien disent que finalement, c'est peut-être nous qui sommes en position de force actuellement. On résiste. Et puis même, d'ailleurs, sur le terrain même, on assiste maintenant à des contre-attaques ukrainiennes comme si effectivement, ils étaient en train de reprendre le dessus. Donc, les Ukrainiens n'ont pas le sentiment d'être battu pour pouvoir accepter la paix. Et Zelensky a eu l'habileté de dire que, dans tous les cas de figure, un accord serait approuvé, devrait être approuvé par un référendum en Ukraine. En même temps, on organise un référendum dans un pays où 10 millions de personnes ont été déplacées, c'est un peu compliqué ? Oui, toute une partie du pays est occupée par l'ennemi où des gens sont déplacés. Mais, si vous voulez, dans le schéma, la trinité clauswitienne, la trinité clauswitienne, c'est l'État, l'armée, le peuple, la population. Dans le schéma clauswitien, les deux armées s'affrontent. Il y en a une qui bat l'autre sur le terrain, la désarme. Le gouvernement se retrouve impuissant, négocie la paix et la population l'obéit et l'accepte. Là, on n'est peut-être plus dans ce schéma. C'est-à-dire que le gouvernement ukrainien est quand même un peu obligé de tenir compte du sentiment de la population. Si la population peut continuer le combat et considère que c'est inacceptable de céder un pouce de territoire à la Russie, ça sera peut-être un peu compliqué. Une sorte d'inversion du schéma clauswitien et c'est finalement le peuple, au moins en Ukraine, en Russie, c'est évidemment différent, qui finalement va décider de la poursuite de la guerre ou pas. Et du coup, est-ce qu'après l'échec américain en Irak, en Afghanistan, l'échec russe en Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction des interventions militaires extérieures ? À quoi bon tout ça ? Enfin, vous faites, vous le compte des interventions françaises, mais est-ce qu'on peut se dire qu'il est de plus en plus difficile de réussir une opération militaire extérieure ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Surtout si, comment dire, les présupposés politiques stratégiques sont faux. C'est quand même souvent ça qu'ils sont pas bons ou sont faibles. Parce qu'en Irak, les Américains pensaient qu'ils seraient accueillis dans la joie par les Irakiens. Ils n'avaient pas imaginé une seconde qu'ils allaient faire face à une guérilla généralisée au moins dans les provinces unites, même ailleurs après. Non, c'était inconcevable pour eux. Même en Afghanistan, on se retrouvait dans un schéma des choses qu'on n'avait pas imaginé. D'un point de vue militaire, en réalité, on s'aperçoit que, surtout depuis la période de la mondialisation, les peuples, les organisations armées non étatiques sont devenus des acteurs militaires majeurs, très importants, parce qu'elles bénéficient de tous les flux de la mondialisation, des flux d'armes. Les gens peuvent faire venir à eux maintenant beaucoup plus de moyens de l'argent par tous les réseaux possibles, inimaginables, tous les trafics, des flux d'armes, d'armes légères, des flux voire un peu plus lourdes, des flux de connaissances. On peut apprendre à combattre maintenant de manière assez correcte, même par Internet, il y a toutes les choses possibles. Donc, je prends juste un micro-exemple, peut-être, mais vous avez quand même deux les frères Kouachi, ils ont été capables d'avoir de l'argent en fait. Après, ils ont acheté des armes à des malfrats qu'ils connaissaient, ils se sont auto-formés militairement, et puis avec des technologies civiles, un smartphone, par exemple, ou des voitures civiles, ils avaient des capacités supérieures à celles du groupe de combat d'infanterie que je commandais au début des années 80. Et puis, ils étaient bien formés, ils étaient dans le truc. Et ces gens-là, ces deux individus qui étaient prêts à Medico Libali un peu plus tard, ces trois individus qui étaient à peine connus, finalement, avaient une capacité de nuisance considérable et ont un impact stratégique. Quelques jours après leur action, il y avait tous les chefs d'État du monde qui étaient à Paris. Donc, ce que je veux dire, c'est que, si on est en ça, les organisations armées ont une puissance maintenant qui est très importante. pour prendre l'exemple du Grand Moyen-Orient, combien les coalitions ont vaincu d'organisations armées en Irak ou même au Liban ou en Afghanistan, ben, zéro. Aucune. Pourtant, il y avait les coalitions américaines, c'est une quantité de puissance qui est phénoménale sur le papier. Ben, finalement, non. Et là, en fait, tous les pays occidentaux vont se réarmer, mais est-ce que la leçon de Salyère, c'est que l'armée russe n'est pas aussi menaçante qu'on le dit ? Ah ben là, une des premières victimes de ce conflit, c'est la crédibilité de l'armée russe. Ça, c'est clair. Qui est très en dessous de ce qu'on pouvait penser comme potentiel. C'est ce premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elle subit des pertes, elle subit une casse profonde et que, si le combat dure encore, elle aura beaucoup de mal, enfin, beaucoup de temps à s'en remettre. On a le sentiment qu'il faut se réarmer par rapport à cette menace. Oui, parce que, comment dire, c'est souvent un peu comme ça, quand même, il y a un peu de... Les politiques de défense ne sont pas fondées toujours sur des choses très logiques, très rationnelles. Je parlais des frères Kouachi tout à l'heure. Bon, mais on a changé notre politique de défense après les attentats de janvier 2015. Bon, les attentats, c'est-à-dire, c'était pas une surprise, ils étaient marqués dans tous les livres blancs, qu'il y avait une forte probabilité pour qu'il y ait des attentats terroristes en France. Et puis, c'était pas nouveau, d'ailleurs. Bon, et il y a des attentats. C'est terrible, mais c'est pas une surprise, en réalité. Donc, je vois pas pourquoi il aurait fallu changer la politique de défense qui était définie. Eh bien non, on décide de faire basculer complètement, d'inverser complètement nos politiques de défense à la suite d'attentats de 2015 en France. Donc, on fonctionne sur l'émotion. la crise du Covid a montré que des choses qu'on croyait impossibles économiquement, finalement le sont. Mais, pour revenir plus précisément à votre question, oui, il faut, enfin, qu'on montre bien, et pour une fois, je pense que les armées françaises, en tout cas, avaient quand même un peu anticipé ce genre de choses. Ça fait depuis, au moins depuis 2014, qu'on se pose quand même beaucoup de questions sur l'idée de la notion de confrontation avec la Russie ou la Chine, cette idée qu'il est quasiment impensable d'avoir à affronter ces puissances nucléaires directement, même si, peut-être, à petite échelle, c'est peut-être possible, parce que, évidemment, c'est beaucoup trop dangereux d'escalader vers le seuil nucléaire. Mais, en revanche, tout le reste est possible et même probable. Tous les types d'affrontements possibles, tout ce qui peut pas mal de faire pression sur l'autre, sont utilisables, qu'il s'agisse d'opérations d'influence, de pression économique, enfin voilà. Deux auteurs chinois avaient écrit un livre qui s'appelle La guerre hors limites en disant qu'en fait, il n'y a aucune limite et aucune limite à l'affrontement. Et donc, il y a ça qui est faux. Et parmi ces instruments, il y a aussi la force, malgré tout. On peut utiliser la force sans l'utiliser. On peut... Une des stratégies, par exemple, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments de la guerre froide, quand même, dans tout ce qu'on est en train de... beaucoup de logique, de méthode, des tactiques de la guerre froide. Une tactique de la guerre froide, c'est ce qu'on appelait ça le piéton imprudent. Piéton imprudent, c'est... On ne peut pas s'enfronter militairement, mais si on met d'un seul coup, on met tout le monde devant le fait accompli, ou si un pays comme la Russie annexe d'un seul coup l'Ukraine en quelques jours, bon, ben voilà, tout le monde est devant le fait accompli. On se retrouve à la situation ex-anté à la fin et on n'a pas eu le temps de réagir. Dans les années 80, moi je suis un vieux soldat de la guerre froide, un des scénarios sur lesquels on travaillait, qu'on redoutait, c'était une attaque éclair de la République fédérale allemande. Donc je dis, voilà, si les Russes arrivent en quelques jours à aller jusqu'au Rhin, est-ce qu'on aura le temps de réagir ? Est-ce qu'on aura le temps même au niveau le plus élevé, stratégique, d'envisager l'emploi de l'arme nucléaire ? Ce n'est pas sûr. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si on avait vraiment voulu arrêter la Russie, on déployait immédiatement plusieurs brigades Hitler, voilà, en quelques jours. C'est ce qu'on a fait, j'en parle par exemple, c'est au Tchad, 1983, le gouvernement tchadien nous appelle au secours en disant, voilà, je suis menacé par les forces libyennes qui sont dans le nord. Et là, dans la foulée, quelques jours plus tard, il y a trois bataillons français qui sont au milieu du Tchad, on définit une ligne rouge, il y a des forces aériennes qui sont placées, la marine, et on dit, voilà, donc on a occupé le terrain en quelques jours, et puis on a placé tout le monde, notamment les Libyens, devant le fait accompli, et on a dit, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si voilà une ligne rouge et s'ils franchissaient, c'est la guerre. Et donc, voilà, on a occupé le terrain. Mais dans un cas comme l'Ukraine, d'abord, matériellement, on ne pouvait pas le faire, on était incapables de déployer quoi que ce soit aussi loin, aussi vite surtout, et par revanche, les Russes, eux, ont été capables de le faire et ont été les premiers à le faire, donc ce sont eux qui nous ont placé devant le fait accompli, et puis deux, on n'a pas osé non plus le faire. La différence entre la Libye et l'Ukraine, et la Russie, c'est l'arme nucléaire. Merci, merci Michel Goya. Je renvoie à la lecture de votre livre, Le temps des guépards, c'est aux éditions Talendier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada